Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Dans la nuit du 11 au 14 mars dernier, les autorités sénégalaises ont lancé une opération militaire dans le sud du pays en vue de démanteler les bases du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Cette offensive intervient deux mois après la mort de quatre soldats sénégalais et la capture de sept autres par les rebelles dans la zone frontalière avec la Gambie. Depuis, les sept soldats ont été relâchés, mais les opérations militaires se poussurent. Comment expliquer cette résurgence des violences ? Le dialogue est-il toujours possible avec les rebelles de Casamance ? Réponse de Madiambal Diani, journaliste chroniqueur pour le journal sénégalais Le Quotidien et président international de l'Union internationale de la presse qu'angophone entretient. Pour quelles raisons l'armée sénégalaise a-t-elle lancé une opération contre les rebelles de Casamance dans la nuit du 13 au 14 mars dernier ? Le journaliste Madiambal Diani répond. En s'attaquant il y a deux mois environ à un détachement de l'armée sénégalaise qui était en mission en Gambie dans le cadre de la mission militaire ouest-africaine, Salif Sadio, le leader d'une des fractions du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, a commis une très grave imprudence. Cette attaque a en effet entraîné la mort de quatre soldats sénégalais et sept autres qui ont été pris en otage. Il y a eu des populaires pour la libération de ces otages, ce qui a été fait depuis, avec en particulier la médiation de la communauté de Sang et Gidio basée en Italie et qui intervient très souvent dans ce conflit. A voir ou à revoir, les rebelles Casamance libèrent les soldats pris en otage. Après cette libération, l'armée sénégalaise a organisé une opération que certains ont qualifiée de « vengeance de l'humiliation » parce que les soldats sénégalais avaient été exhibés par les rebelles, des soldats à genoux et qui avaient subi des mauvais traitements. Bref, des soldats humiliés par des chefs rebelles. Ça a été un choc pour l'opinion publique sénégalaise. L'armée sénégalaise est donc intervenue sur instruction des autorités sénégalaises pour laver la fronte mais aussi pour en finir avec le contentieux. Bien les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.